Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Impossible de dire toujours ce soir ce qui s'est passé la nuit dernière au-dessus de la Méditerranée. Si le vol d'Egypte RMS 804 a été victime d'un accident technique ou d'un attentat, ce soir toujours aucune piste n'est privilégiée. Mais on devrait peut-être en savoir plus dans les heures qui viennent. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'épave de l'appareil a été retrouvée, c'est ce qu'a dit ce soir le vice-président d'Egypte RMS chez nos confrères de CNN. Ce qu'il va falloir surtout retrouver maintenant, ce sont les deux boîtes noires de l'appareil qui nous en diront un peu plus sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce vol. Ce que je peux vous dire, c'est que l'appareil d'Egypte RMS a décollé hier de Roissy aux alentours de 23h20 pour le Caire, avec 66 personnes à bord, donc 15 Français, 30 Égyptiens. L'appareil qui a disparu des écrans radars aux alentours de 2h30 alors qu'il se trouvait à 280 km des côtes égyptiennes, précisément au large de l'île grecque de Carpathos. L'appareil qui aurait fait deux virages avant de s'écraser. Quelles sont les hypothèses ? Comment sont prises en charge ce soir les familles des victimes ? Et se pose également la question plus large de la sécurité dans les aéroports. On va en parler tout cela avec nos invités, avec vous Valérie Rondeau, bonsoir. Vous êtes avocate en droit aérien, formateur à l'Institut d'aéronautique Jean Mermoz, qui est une école des pilotes de ligne. Alain Burry, bonsoir. Ancien commandant de bord, médecin au conseil médical de l'aviation civile. Malika Oudia, bonsoir. Vous êtes psychologue, membre du centre psychotrauma de l'Institut de victimologie de Paris. Et puis nous sommes en direct de Bruxelles avec vous, Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes président de l'European Strategic Intelligence and Security Center et vous êtes ancien membre de la DGSE. Alors avant de commencer ce débat, ou plus précisément ce soir, cette édition spéciale, on va revenir, si vous le voulez bien, en image sur ce qui s'est passé la nuit dernière au-dessus de la mer Méditerranée avec Inès Olagaray. Les premiers débris de l'Airbus A320 d'Egyptère ont peut-être été retrouvés. L'armée grecque, qui participe aux recherches aux côtés de la France, de l'Egypte et de la Turquie, a découvert deux objets flottants au sud de la Crète, à quelques centaines de kilomètres de la zone où l'avion aurait disparu. L'appareil se trouvait entre 15 et 25 kilomètres à l'intérieur de l'espace aérien égyptien. Il a effectué un virage de 90 degrés à gauche, puis de 360 degrés sur sa droite, en chutant de 37 000 à 15 000 pieds. Son image a été perdue à environ 10 000 pieds d'altitude. Le vol MS-804 d'Egyptère, à destination du Caire, a décollé mercredi soir de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. A son bord, 66 personnes, dont 30 Égyptiens et 15 Français. Vers 2h30 du matin, l'appareil disparaît des écrans radars. La situation pourrait laisser croire, je dis bien « pourrait » parce que je ne veux pas créer de fausses attentes. Je ne veux pas spéculer comme d'autres le font. Mais si vous analysez la situation clairement, la possibilité d'avoir affaire à une action extérieure ou un acte terroriste est plus importante que l'hypothèse de l'erreur technique. La France, elle aussi, veut rester prudente. Aucune hypothèse n'est écartée. Aucune n'est privilégiée. J'ai donc voulu que tout soit mis à disposition des autorités grecques et des autorités égyptiennes pour retrouver autant qu'il était possible des débris qui nous permettent de connaître et de savoir la vérité. La France et l'Egypte ont ouvert une enquête sur les circonstances de la disparition de l'appareil. Alain Burry, on va rester quand même encore prudent ce soir parce qu'il y a quelques minutes, il y a une dépêche qui nous disait que l'épave de l'appareil a été retrouvée. En tout cas, c'est ce qu'annonçait le vice-président d'Egypte Air. Là, ce soir, on a encore une autre information à l'instant qui dit que l'épave de l'appareil aurait été probablement trouvée. Donc, restons encore un peu prudents. Mais si l'épave de l'appareil a été trouvée ce soir, est-ce que ça veut dire qu'on va aller maintenant vite, très vite dans l'enquête ? Alors, il faut faire attention. On ne parle pas d'épave. On parle actuellement de débris. Là, ils disent l'épave. Ah, c'est autre chose. Ah, je vous dis, c'est la dernière information. C'est le vice-président d'Egypte Air qui dit que l'épave de l'appareil a été retrouvée. Il le confirme chez nos confrères de CNN. Là, il y a une autre dépêche qui dit que l'épave aurait été probablement trouvée. Donc, on parle de l'épave de l'appareil. Alors, vous avez tout à fait raison dans ce cas-là. L'enquête va aller très vite maintenant. Pourquoi ? Parce que dans l'épave, la première chose la plus importante qu'il y a, ce sont des corps de victimes. Et les familles ont besoin, après vérification et authentification, de récupérer les corps. Et notre autre intervenant fera un petit appartier là-dessus. Le fait de récupérer les corps après authentification permet d'effectuer, non pas un travail de deuil, mais un travail d'acceptation. Ça, c'est fondamental pour les familles. C'est la priorité des priorités. Y a-t-il encore des corps, des restes humains à récupérer ? La deuxième chose extrêmement importante, c'est la récupération des boîtes dites noires, qui ne sont pas noires. Mais dans un avion, vous en avez deux. Une qui enregistre les paramètres, les conversations dans le poste de pilotage. Et la deuxième boîte noire qui enregistre 700 à 800 paramètres en permanence, concernant la technique, la mécanique de l'avion. Alors, le fait d'avoir découvert les paves va permettre peut-être de récupérer quelques corps, mais surtout de récupérer ces deux boîtes noires qui sont essentielles pour la comparaison de ce qui s'est passé. Autre élément fondamental... Parce que dans l'une de ces boîtes noires, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a le pilote, il y a les conversations à l'intérieur du cockpit. C'est enregistré. C'est enregistré. Ce soir, c'est difficile de dire si c'est un accident ou si c'est la piste terroriste. Vous avez, vous, une conviction en fonction des éléments qui ont été donnés tout au long de la journée ? Quelle est-elle ? C'est que c'est visiblement un attentat. Pourquoi ? Parce que des accidents de ce genre, il n'y en a pas eu dans l'aviation récente et moderne. Le seul accident qu'il y a eu de ce genre, c'est l'explosion en voile de la 747 il y a une dizaine d'années. Et dont les raisons étaient connues de façon précise, quelques mois après, les vapeurs de kérosin dans un réservoir central se sont enflammées à la suite d'une défaillance d'une pompe de carburant. C'est le seul élément d'une disparition totale et rapide d'un avion dans l'aviation depuis des dizaines d'années. Donc à partir du moment où ce risque-là est extrêmement faible, voire écarté, il reste quoi ? En sachant très bien que ce drame a eu lieu dans un contexte géopolitique particulier. L'avion n'allait pas à Stockholm, n'allait pas à Helsinki, il allait dans une zone à risque quand même, en partant d'un pays à risque aussi, la France. Et on va en parler évidemment avec Claude Moniquet, justement, de l'Égypte, de l'organisation de l'État islamique, s'il y a attentat. En tout cas, ce soir, il n'y a toujours pas de revendication. Valérie Donvondo, vous, avec tous les éléments qu'on a eus tout au long de cette journée, est-ce que vous partagez la conviction, même s'il faut rester très prudent encore ce soir, d'Alain Burry qui dit « moi j'ai la conviction que c'est un attentat ». Alors effectivement, c'est difficile de se prononcer, parce que vous l'avez dit, on est encore dans le flou. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où les enregistreurs de vol ne vont pas montrer qu'il y a eu une conversation quelconque entre le pilote et le copilote dans le cockpit, effectivement, on va s'attendre à quelque chose de très brutal, qui a interdit toute réaction et même la parole. Donc c'est vraiment extrêmement brutal. Et effectivement, on peut s'orienter vers cette thèse. Bon, néanmoins, on a des enquêtes en cours, on a l'enquête sécurité qui va commencer, puisque maintenant on va retrouver l'épave, on va pouvoir avancer sur tout ça, on va pouvoir petit à petit déterminer et exclure aussi un certain nombre de paramètres dans la causalité de cet accident. Donc voilà, il faut quand même un petit peu rester réservé, mais c'est vrai que ça interpelle beaucoup cette soudaineté, en tout cas. Cette soudaineté, excusez-moi d'intervenir, le fait qu'il y ait une rupture des conversations ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu attentat ou accident. C'est une explosion à bord qui interdit peut-être au pilote de parler, mais ce n'est pas forcément le diagnostic de la cause. On va retrouver dans un instant, Claude Monique, mais quand même Malik Haïtaoudia, quand même sur les victimes, si on a retrouvé l'épave de l'appareil, Alain Bury le disait à l'instant, c'est important évidemment pour les familles des victimes d'avoir accès au corps, pour commencer son travail de deuil, pour rentrer dans l'acceptation. Tout à fait. Peut-être je commencerai en disant la chose suivante. Pour les victimes, s'il y a une chose qui est importante, dont on est dans les premières heures qui ont suivi l'accident, ou en tout cas l'incident, la disparition de l'avion en tout cas, il est important de préciser que par rapport aux proches des disparus, leur famille et tous leurs proches, la gestion et l'information qu'ils vont recevoir va avoir un impact important sur eux, sur leur état psychologique. Dans le sens où... Mais est-ce que là, justement, est-ce qu'on ne les écarte pas un peu finalement de ce tourbillon médiatique ? Est-ce qu'on ne les écarte pas finalement de la télévision ? Toutes les chaînes de télévision, il faut le dire, aujourd'hui, passent en boucle, se crachent. Est-ce qu'on n'écarte pas justement les familles des victimes pour qu'elles n'aient pas accès finalement à ces informations ? Est-ce qu'on ne les met pas un peu dans une bulle ? Est-ce qu'on ne les protège pas justement ? Vous avez raison de le dire, c'est un constat, mais la réalité des choses est la suivante, c'est que lorsque, moi j'ai entendu par exemple, aujourd'hui le responsable égyptien dire que l'avion est encore recherché, alors qu'à côté, deux minutes après, entendre que quelqu'un dit que l'avion a disparu en mer, lorsque vous êtes victime, il faut savoir une chose, c'est que l'information n'est pas technique chez les victimes. Chaque information va générer un scénario qui va impliquer de faire jouer les derniers instants par rapport à un proche. Donc le scénario, c'est une imagerie qui va mobiliser une émotion douloureuse. Alors, à partir de ce moment, lorsqu'il y a des informations, je pense que l'idée de mobiliser une cellule de crise telle que le fait le quai d'Orsay, à l'intérieur de laquelle est mobilisé une cellule de déranger médico-psychologique, permet à la fois de protéger les victimes, les proches des victimes, de ces informations approximatives qui peuvent être données. Et surtout, de leur permettre et de les rassurer qu'ils peuvent compter sur une source d'informations qui ne diffusera d'informations que lorsqu'elle est sûre. Et cela, c'est très important, parce que ça permettrait d'éviter aux familles, comme vous le dites, finalement de les protéger, du fait de ne pas jouer plusieurs scénarios en fonction des informations. Et justement, on va leur donner cette cellule de crise du quai d'Orsay, parce que nous, on fait beaucoup d'hypothèses. Finalement, on ne sait pas ce soir quelle est la vérité de cette affaire. On en discute des heures et des heures. Mais ça, c'est très utile. C'est le numéro de la cellule de crise du quai d'Orsay, 01 43 17 55 95. Claude Moniquet, bonsoir Claude Moniquet, en direct de Bruxelles. Claude Moniquet, si la piste de l'attentat s'avérait, ce qu'on peut dire, en tout cas ce soir, c'est qu'il n'y a toujours pas de revendication. Si c'était l'organisation, si on reste prudent, si c'était l'organisation de l'État islamique, est-ce que ce soir, on aurait déjà une revendication, selon vous ? Non, pas spécialement. Si on se réfère à des attentats relativement récents, comme celui, par exemple, de l'avion russe, le 31 octobre dernier, ou le 30 octobre dernier, en 2015, la revendication est venue, une première revendication régionale du village de Sinai, la province du Sinai, de l'État islamique, était venue assez rapidement, enfin, en une journée, mais les revendications plus sérieuses venues de Raqqa a émis beaucoup plus de temps à venir. Par ailleurs, ce n'est pas spécifiquement, si c'est un attentat, rien ne prouve que ce soit l'État islamique. N'oublions pas qu'Al-Qaïda, malgré tout, existe toujours, qu'Al-Qaïda est en situation de rivalité, avec l'État islamique, et qu'on sait qu'Al-Qaïda a la volonté de commettre des attentats en Europe pour redorer son blason et pour montrer qu'elle est encore capable de frapper. Mais ce que je voudrais dire aussi, je voudrais insister sur deux points. D'abord, il faut être très prudent avec ce que disent les autorités égyptiennes. Égyptaires, c'est... et les autorités civiles et militaires égyptiennes ont passé toute la matinée à se contredire. Donc, quand on dit l'épave a été retrouvée, est-ce que c'est effectivement l'épave ou des morceaux d'épave ? Ça reste quand même à prouver. Deuxièmement, les recherches peuvent quand même être un peu compliquées par le fait que la mer Méditerranée et la mer Égée dans laquelle l'épave s'est écrasée est extrêmement profonde. On a des profondeurs moyennes qui vont jusqu'à 1500, 1800, 2000 m. Donc, le plateau continental, qui est beaucoup moins bas, bien sûr, est très réduit. Si l'avion se trouve, si l'épave se trouve, ou les morceaux d'épave se trouvent à 800 ou 1000 m, ce sera quand même un peu plus compliqué et un peu plus long. Mais malgré tout, déjà rien que la prise d'image de cette épave permettra, par exemple, de voir comment l'avion s'est disloqué, permettra éventuellement de déterminer des traces d'explosion intérieure, différentes choses qui donneront déjà des indications sur le fait que c'est ou ce n'est pas un attentat. Alain Burry, il y a l'autre information. Ça, c'est une information France 24. Cet appareil aurait fait une rotation à Tunis. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une rotation ? Et c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que si c'est un attentat, et je dis bien si, et il faut rester une fois encore prudent, si une bombe avait été posée dans cet appareil, elle aurait pu être posée à Paris, mais elle aurait pu peut-être être posée également à Tunis. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une rotation ? Une rotation, c'est un aller-retour. Ou c'est un avion qui, par plusieurs jours, effectuait des vols divers. Par exemple, Tunis, Le Caire, Athènes, Paris, Stockholm, et retour. Et vous avez l'information, c'est confirmé que cet appareil a fait une rotation à Tunis ? Oui, mais je n'ai pas besoin de cette confirmation pour avoir mes idées, si vous voulez. Tous les avions font des rotations permanentes. Oui, mais le passage par Tunis aussi, parce que là aussi, tout à l'heure, vous disiez, le fait que cet avion avait pour destination Le Caire, il ne partait pas à Stockholm, c'est aussi une zone géopolitique extrêmement sensible en ce moment, et on peut dire la même chose de Tunis aussi, où il y a aujourd'hui une montée du terrorisme, où les autorités tunisiennes ont beaucoup à faire avec le terrorisme en Tunisie. Bien sûr, mais l'avion russe qui a explosé en vol dans le Sinaï avait décollé d'Egypte. Donc on a déjà un passé récent égyptien. Et puis, la plupart des groupes terroristes sont en Egypte quand même. Il est plus facile de placer une bombe à bord au Caire, peut-être qu'à Tunis, où il y a moins d'activistes. Mais ça, peut-être que votre spécialiste, on pourra en parler davantage. La question fondamentale maintenant, à savoir, est-ce que c'est un accident ? Autre hypothèse dont on ne parle peu, ça peut être un suicide. Je n'y crois pas, mais enfin bon... Vous n'y croyez pas ? Non, pourquoi ? Oui, comme le cas de Germanwing. Non, mais la Germanwing, il y avait un seul pilote à bord qui a décidé de se suicider tout seul. Dans le cas particulier, il y a deux pilotes. Qu'un pilote veuille se suicider, c'est une chose. Qu'un deuxième veuille le faire au même moment, au bout de trois heures de vol, non. Dans ce cas-là, s'il y avait eu suicide des deux pilotes au même moment, il aurait fait au décollage. Je n'aurais pas attendu trois heures, le temps de changer d'avis. Donc, l'hypothèse du suicide, on ne peut pas... Vous l'écartez, oui. Je l'écarte parce que, par raison, il faut rester au point du recul sur l'événement. L'accident est possible, mais eu égard à la situation géopolitique du départ et de l'arrivée. Oui, c'est ce qui vous fait plutôt pencher pour la thèse de l'attentat. Valérie Rondeau, ce qu'on peut dire aussi à nos téléspectateurs, c'est que c'était un pilote expérimenté. Il avait plusieurs heures de vol. C'est que l'appareil, visiblement, c'est un appareil qui fonctionnait, je crois, depuis 2003, qui était en service depuis 2003, cet Airbus qui fonctionnait plutôt bien et les conditions météo étaient bonnes aussi. Oui, tout à fait. C'est les éléments qu'on a à ce stade de l'enquête. Maintenant, il va falloir, effectivement, approfondir beaucoup plus de choses. Et notamment, ça va être le travail de l'enquête de sécurité, qui va être diligenté par le BEA, le Bureau d'enquête et analyse, qui va s'intéresser à la préparation du vol, au déroulement du vol lui-même, à la météo. Il y a bien des éléments à regarder, la qualification des pilotes, l'organisation de la compagnie. Il va y avoir tout un tas d'éléments à explorer. Évidemment, les débris et les boîtes noires. Mais ça, je dirais que ça va même être la clé, sûrement, de l'enquête de sécurité. Et puis, derrière, on va avoir, parallèlement, en tout cas, une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Donc, une enquête pénale, cette fois-ci, pour déterminer des responsabilités. Parce qu'effectivement, il faut quand même bien comprendre que l'enquête de sécurité ne déterminera pas les responsabilités. Elle déterminera les causes de l'accident, ou en tout cas, tous les facteurs contributifs à cet accident. Et ils sont multiples, parce que vous avez dit qu'on allait parler de la sécurité aérienne. Et c'est vrai qu'en Europe, on a fait d'immenses progrès. Et aujourd'hui, un accident aérien ne peut pas s'entendre qu'auprès de quelques causes seulement. C'est évidemment un environnement entier qu'il va falloir explorer, puisqu'on a beaucoup de règles de sûreté, beaucoup de choses, effectivement, qui existent aujourd'hui en Europe. Et il ne faut pas oublier que cet avion a décollé de Paris, donc soumis aux règles de sûreté de Roissy. Alors, justement, on se posera la question, justement, de savoir si les mesures de sécurité prises aujourd'hui dans les aéroports parisiens ou français, plus largement, sont des mesures qui sont suffisantes. On en parlera dans la seconde partie de notre débat. Mais avant cela, le rappel des titres. A tout de suite.